Je sais que tu avais le choix entre Strasbourg et Nantes. Tu peux nous raconter comment tu as fait le choix ? Tu as entendu cette anecdote, on l'avait ! Aujourd'hui, tu regardes les matchs de Lidien. Si tu veux un crochet, tu es content ! Tu disais ça pour les entraînements du niveau que tes collègues avaient, etc. Lequel tu as le plus impressionné ? Abu Dhabi ! Abu Dhabi, c'était incroyable ! Vous n'allez pas le tapis ! Habib, on te remercie d'avoir accepté l'interview. Merci à vous de m'avoir invité, c'est ça ? C'est normal. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Habib Belaï. Il est en 1986. J'ai fait une petite carrière de footballeur sympathique. on va dire. Avec une entrée à Clare-Coutain à 13 ans. Ensuite, j'ai enchaîné sur une formation Strasbourg. Les équipes de France jeunes, donc 16, 17, 18, 19 jusqu'aux espoirs. Après, j'ai commencé à jouer en pro à l'âge de 18 ans, je crois. 17, 18 ans, les premiers matchs. Et puis ensuite, carrière internationale avec l'équipe d'Algérie où j'ai eu la chance de partir pour la Coupe du monde. en 2010 en Afrique du Sud. Et puis voilà. Après, une carrière qui a été ce qu'elle a été. Alors, il peut être beaucoup mieux, je pense. Oui. Au vu de comment elle a démarré et au vu du potentiel. Et elle n'a pas été ce qu'elle a été à cause peut-être de ce que j'avais dans la tête. Donc voilà. Mais comme on dit, le principal, c'est de ne pas avoir de regrets. Donc voilà. Après, maintenant, aujourd'hui, j'ai passé mes diplômes en 2017, je crois. 2017, diplôme d'entraîneur. Aujourd'hui, je suis entraîneur ici à Transmé en France de l'équipe senior. Donc c'est ma quatrième saison, je crois, ma quatrième saison. On fait les deux premières saison qui sont très intéressantes. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué en début de saison. Mais on va redresser la barça, il n'y a pas de... On reçoit le faire. Oui, il n'y a pas de problème, et ça va. Et voilà. En même temps, directeur technique du club, avec mes responsables catégories qui sont très impliqués aussi, on essaie de refaire, de venir Tremblay, qui était un très très bon club à l'époque. On essaie de revenir à ce niveau-là. Et on y avait petit à petit, ça ne se passe pas trop mal. Et toi, comment tu as commencé le football ? Comment j'ai commencé le football ? Alors, histoire de ouf, et ça je pense que je n'ai jamais dit. Je faisais du karaté au début. Je faisais du karaté, et ça c'était pour ma mère, qui voulait que je fasse du sport de combat parce que j'étais un enfant agité. Et un jour, il y a eu une détection... Un jour, il y a eu une détection au Red Star, à l'époque. Et donc je suis parti sans espoir, comme ça. Et donc je suis parti faire la détection. Et à l'époque, les gens qui faisaient des détections, c'était des gens qui sont très très importants de football parisien aujourd'hui. Et il me voit, il est intéressant ce joueur, tu vois. Et après, l'après-midi, je fais la détection au Red Star, et le soir, je retourne au karaté. Et le soir, quand j'arrive au karaté, le mec il me dit, « Hey, ça fait deux semaines maintenant, il faut payer la licence. » Et moi, je ressors de l'entraînement, je dis à mon père, « Pardon, il faut au papa, il faut payer la licence. » Il m'a dit, « Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. » Je ne suis plus jamais retourné. Je suis reparti directement au karaté. Et puis après, c'est parti comme ça. Au Red Star, j'ai commencé à quel âge à 8 ans ? Je crois que j'étais en CE2. C'est tard un peu pour le karaté. J'ai commencé en CE2 à 8 ans, et puis je n'ai plus jamais lâché le football depuis ce jour-là. D'accord. Et j'ai vu qu'à 13 ans, tu rentrais à l'INF. Quand tu es rentré, qu'est-ce que ça représentait pour toi ? Tu connaissais d'abord l'INF ? Alors franchement, je ne connaissais pas du tout. Moi, j'étais au Red Star. Je ne connaissais pas Clairefontaine. Un jour, j'ai mon entraîneur qui s'appelle Yves-Henri Gergaud, qui est un très, très bon éducateur ici, que tout le monde connaît en 93, même en Yves-le-France, qui me dit, « Voilà, je vais t'envoyer, il faut aller tester à Clairefontaine. » Je lui ai dit, « Yves, c'est quoi ça ? » « Tu vas voir, tu vois, c'est quoi ? » Donc, je crois que mon père, on remplit les papiers, on y va. On fait la route. Tu as vu, déjà, on fait 80 km. Mon père, il me dit, « On va où, là ? » Tu vois, c'est comme ça. « On va en vacances, tu vois ? » Et donc, on arrive là-bas, « Tiens, je vois des grands terrains, des trucs magnifiques et tout. » Tu dis, « Waouh, je suis où ? » Après, tu apprends qu'en fait, c'est là où une équipe de France s'entraîne, et que c'est un truc vachement intéressant. Et on fait les matchs, et puis moi, je joue mon football, et puis tout se passe bien, je crois. Jusqu'au 5, 6e tour, je crois. Non, après, on fait des sélections de l'équipe Seine-Saint-Denis, et on va faire le tournoi interdistrict là-bas à Carrefontaine. Donc, nous, on est l'équipe du 93, on a vraiment une belle équipe. Il y a des sacrés joueurs. Il y a Gouillard Goufranc qui a pré-signé pro, il y a Boudji Albi qui est dans mon équipe, il y a donc un par-lib, Abou au milieu, Yoann devant, moi derrière. Sur les côtés, on a vraiment des… Stéphane Vincent aussi qui a joué à Stéphane Saint-Etienne. Vraiment une très très belle équipe, tu vois. Il y a des joueurs qui ont percé aussi, mais qui n'ont pas été pris. D'accord. Comme il y avait Abdou qui avait fait aussi les sélections, comme Farid Bezouane aussi maintenant qui est très en plaisir. Donc, on va vraiment une très très bonne génération en 93 à cette époque-là. Et donc, on va là-bas, on écrase tout le monde, ça se passe super bien. Et je suis repris pour le 2 ou 3 tours après, tu vois, parce qu'après, quand tu fais les sélections, tu vois, tu sautes des tours. D'accord. Et donc, quand j'y suis allé, l'avant-dernier tour, j'y vais et je suis nul. Mais vraiment pas bon, hein. Et quand mon père, il vient me chercher le soir, il me dit, bon alors c'était quoi ? Il me dit, franchement, on ne va pas, je ne suis pas pris… Mais c'était pas à la fatigue ? Non, c'est… Tu vois, quand il y a des détections, des sélections, on me dit, il faut être bon le jour J, tu vois. Mais comme je pense qu'ils avaient déjà vu le potentiel de ce qui se passait derrière, et puis moi, à l'époque, je jouais déjà en 13 ans de DH. J'étais en première année, mais je jouais déjà en 13 ans de DH au Red Star. Donc, après, ils se renseignent aussi, tu vois, les coachs. Et donc, je suis repris pour le dernier tour, le stage de 3 jours. On fait un stage de 3 jours. Donc, il reste les 40 meilleurs joueurs sur les 700 équipes, là, tu vois. Et tu vois, le stage de… tu vois, les 40 joueurs, tu sais, sur la liste aujourd'hui, je crois que franchement, il y en a au moins 20 qui sont sorties professionnelles. C'est franchement, c'est une génération de fous, tu vois. Et pendant les 3 jours, on fait n'importe quoi. Ça veut dire, on joue le matin, on fait des tests. Le soir, on est dans les bâtiments, on fait 10 ans à 5 heures et tout. Tu vois, c'était vraiment… On est parti s'amuser. Et donc, voilà, ça se passe. Et je reçois le papier pour rentrer à Garfontaine. Et en fait, je reçois un grand dossier. Il me dit, voilà, vous êtes pris, maintenant, il faut faire les trucs. J'ai peur, je ne serai plus à l'année prochaine. Et ma mère, elle me dit non. Je suis 5e, je passe en 4e, elle m'a dit, mon fils, tu vas rester chez moi ? Et donc, en partenaire, elle se dit, maman, j'ai une chance de rentrer là-bas, de partir en internat, de faire ça. Et en fait, jusque-là encore, je n'avais pas encore l'aspiration d'être professionnel. Tu vois, pas du tout. Moi, je voulais juste aller m'amuser. Et puis après, tu fais… Tu es à Garfontaine. Après, tu commences à rentrer en équipe d'Île-de-France. Après, tu fais les Pré-France. D'ailleurs, je n'ai pas fait les premières parce que je t'ai puni. Mais tu fais ça… Tu peux dire pourquoi ? Je veux dire après, ça peut servir pour certains petits. Et là, tu dis en fait, ah ouais, peut-être que j'ai un peu des qualités, en fait. Tu vois, c'est à ce moment-là, à partir de 15, 16 ans, que je me suis dit, tu vois, j'ai peut-être des qualités et je vais peut-être me concentrer sur cette destinée. Sans forcément en ayant toujours l'école de côté parce que je suis parti jusqu'au bac. J'ai fait bac plus, tu vois. Mais je me suis dit, ah, le foot, ça peut être pas mal quand même, tu vois. Après, les clubs, tu commences à téléphoner et tout le monde commences à téléphoner à la maison et tout, machin, machin. Donc, je me suis dit, bon, fin de compte, peut-être que j'ai quelque chose entre les pieds. Et puis après, ben voilà. Après, la destinée a fait que ça a continué. Pourquoi j'ai raté les préférences ? La simple et bonne raison que j'ai fait une bêtise que je ne commencerai plus jamais et que j'ai une bêtise de ne plus jamais faire. J'ai triché. Tu vois, j'ai triché sur le… j'ai triché au brevet blanc à l'époque. Et je m'étais fait attraper et j'ai été viré du collège et quelques jours et je devais être via de la Fontaine pour le temps du truc. Et en fait, je suis rentré à la Fontaine et M. Dussault me dit, appelle ton père tout de suite. J'ai dit, écoutez, monsieur, si j'appelle mon père, je ne vais plus jamais revenir. Je me dis, je ne vais plus jamais revenir. Je me dis, bon, on l'attend vendredi. Et quand mon père est venu chercher le vendredi, je me rappelle des petites histoires. Donc, il prend mon père dans le bureau en réunion et il s'assoit. Et tu vois, moi, depuis que j'ai tout petit, je me mets toujours à distance de bras vendredi. Parce que comme ça… C'est l'ex. Voilà, si, mais… Tu vois, il ne va pas me taper. Donc, je me mets au moins un 1,50 de nuit, je m'assois. On est assis en triangle et tout, tu vois. Et donc, après, il m'explique et tout. Il me dit, pourquoi tu as fait ça et tout. Je raconte une sérénade et tout, machin. Et mon père, tu vois, il ne rigole pas, il est blé. Et après, il y a un moment donné où… C'est au moment où on allait faire… Tu sais, vous allez… Virer sur la clercontaine, tu vois. Et M. Dussault, il dit, ouais… Tu sais, Habib, tu devais aller faire les pré-France. Et comme tu as triché, je te… Je te prive de pré-France, tu vois. Et là, j'arrive que tu… Et je souris. Et je me dis, en fait, si je ferme les pré-France, je sais que je vais être en 3ème année. Parce que ça veut dire que j'ai le potentiel pour… Tu as compris tout de suite, tu vois. Mais mon père, il n'a pas compris. Mon père, il n'a pas compris. Il vit dans sa tête, tu n'as pas à l'équipe de France, tu vois. Et juste avant de sortir, je me rappelle M. Dussault, il dit à mon père, M. Velaï. Mon père, il dit, oui. Il dit, dites, voilà que vous n'allez pas le taper. Et mon père, il dit, oui, mais ne vous inquiétez pas, M. Dussault. Il dit, non, 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 dites, voilà que vous n'allez pas le taper. Il dit, oui, dites, non, vous dites. Après, on a dit, voilà, je ne vais pas le taper. Et tout. Après, on est partis. Et on a fait 80 km, je me rappelle. On a fait donc de Clairefontaine jusqu'au Tremblay. Et mon père, je savais qu'il ne fallait pas venir sur la route. Et donc, pendant les 80 km, il a mis de la musique bidon à la radio, tu vois. Et dans les bouffons, on avait deux heures de route pour rentrer, tu vois. Et il n'a vendu qu'une chose, c'était que je sape pour mon métier. J'ai dit, ce n'est pas grave, j'ai fait semblant de dormir comme ça. J'ai abandonné jusqu'à la maison. Et après, on est arrivés, après, c'est passé, tu vois. Mais ouais, non, depuis ce jour-là, depuis ce jour-là, j'ai plus jamais fait un truc où j'ai triché à l'école. C'est-à-dire, je suis parti jusqu'au bac, j'ai une licence en école de marketing ou quoi. Et c'est ce que j'ai toujours dit à mes enfants. J'ai dit, hé, l'école, tu sais, tu mets la réponse, tu ne sais pas, tu ne marques pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Comme ça, moi aussi, si tu mérites d'avoir 4, tu n'es pas ta 4, tu mérites d'avoir 16, ta 16. Tu sais, tu fais, tu ne sais pas, tu ne marques pas. T'as vu, tricher, là, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Ça a été, je pense, une des plus grandes leçons scolaires. Mais t'as pas failli te faire virer une élève comme ça ou non ? Ah non, mais si, justement. J'ai failli me faire virer parce que j'ai... C'est ça, t'as pris une histoire à la place. Exactement. Donc, quand tu te faisais virer de l'école, tu te faisais virer ta fontaine. Pas automatiquement, mais au moins, je me disais, tu rends le temps de la punition, tu vois. Et comme je dis, moi, j'avais dit, non, si je vais m'opérer, je vais le ramener. Donc, il m'a dit, écoute, voilà, voilà, tu devas aller en Pré-France, je te punis des Pré-France. J'ai raté la sélection de septembre, j'étais en équipe de France au mois de... J'ai fait tournoi du Val-de-Marne à la Toussaint, tu vois. Donc après, c'était parti directement. Ça va. Mais oui, oui, ça n'a pas eu une très, très grosse incidence sportive après sur la suite de ma carrière. Mais on ne sait jamais. Tu vois, pendant le sportif, comment ça se passait la formation exactement sur l'INF ? Bah, à l'INF, tu sais, tu n'es entouré que de joueurs élites. Ça veut dire que tu as 24 mecs, 23, parce que plus toi, 24, qui sont autour de toi. Mais tu as 22 qui sont dessus, plus 20 qui sont encore dessus. Ça veut dire que tu es deuxième année, troisième année. C'est-à-dire que tous les gamins, on va dire les 60 joueurs qui sont là, là, c'est que des mecs qui savent jouer au ballon. Ça veut dire qu'on faisait des failles ou quoi, c'était incroyable. C'est que des gens, et donc forcément, quand tu t'entraînes qu'avec des gens qui sont très, très forts, bah, tu progresses. Et puis, tu t'entraînes cinq fois par semaine. Tu vois, c'est qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, machin, tu t'entraînes cinq fois par semaine. Il n'y a pas de pantalon, tu es en short. Tu vois, s'il y a des règles qui sont vraiment établies, établies, établies. Et tu n'as pas d'autre choix que de progresser. Tu es vieux football, quoi. Tu es là pour le foot. Tu te lèves le matin, tu vas à l'école, certes, jusque quatre heures. Quand tu arrives, tu te changes et tu vas à l'entraînement. Tous les jours, 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 tous les jours. Tu ne peux que progresser. Bah oui, je crois. Mais, à la base, on ne partait pas de très, très loin. On avait déjà des qualités intrinsèques qui étaient déjà très, 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 très élevées, tu vois. Donc, forcément, sur les bonnes qualités, tu travailles sur ça. Bah, ça te fait des joueurs qui sont vraiment intéressants. Et même sur ceux qui ne sont pas sortis pro, aujourd'hui, tu les vois jouer. C'est des mecs qui, excuse-moi l'expression, mais qui puent le football. Tu vois ce que je veux dire ? C'est du ballon de ouf. Et pourtant, tu ne les connais pas. Mais tu t'entraînes avec des mecs qui sont très, très haut niveau technique. Pas forcément athlétiques parce que c'est vraiment la formation française. Enfin, pardon. La formation française, c'était vraiment basé sur toutes les qualités techniques, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y avait des petits comme Bastien. Moi, j'étais à mes 70, j'étais grand. Mais j'étais quand même vachement habile avec mes pieds, tu vois. Donc, il y avait plein de... C'était ça. Il fallait savoir jouer ballon. Enfin, quand la balle arrive sur ton pied, le ballon ne part pas à 5 mètres. Tu vois, c'est des contrôles qui se restent dans tes pieds. Techniquement, il fallait faire 50 jambes du droit, 50 jambes du gauche, 50 de la tête. Aujourd'hui, je pense que tu te demandes ça à des gamins. Je ne suis pas sûr que la moitié savent le faire. Tu vois, tu regardes, tu vois, sur les terrains aujourd'hui, je vois très, très peu d'éducateurs qui disent qu'ils allaient rentrer à leurs gamins, 53, 50 gauches, 50. Ce qu'il te dit, tu iras envie d'ailleurs. Tu es arrivé, je ne suis plus entré avec quelle équipe. Il faisait ça, il a mis du genre, pas savoir faire un moment de jour, tu vois. Il s'est informé pour ça. Oui, mais les gens disent, ouais, mais ils jouent que ça sert à quoi ? Il y a des gens que c'est la tenue de balle. C'est-à-dire que nous, on avait des... Tu devais... Mais avant de la fontaine déjà. Là-bas, elle arrive, tu te dis, on fait de l'intérieur par exemple. Tac, tac, ça sert à quoi ? La balle, quand elle arrive en l'air, boum, tu contrôles le ballon, il reste dans tes pieds. Passe fort au sol, tu contrôles la balle, il reste dans ton pied. Parce que tu as une sensibilité à l'intérieur du pied, voire même à l'extérieur, qui se travaille. Eh oui, parce que tu fais de la jonglerie. Aujourd'hui, tu vois les gens qui font des exercices ou quoi. C'est que des sauts, des machins. C'est beaucoup, beaucoup de travail athlétique. Ou sur les contrôles, quand tu les vois sur les passes qui les font, tu vois des vidéos, les mecs qui font des contrôles, ça part à deux mètres. Eh, en haut niveau là, ton contrôle n'est pas plus de 50 cm, ton ballon est perdu. Ton ballon est perdu, moi je suis défenseur, ton ballon va plus loin et je passe devant toi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme ça. Non, nous, c'était tout ce que tu fais, il faut que tu sois maître ton ballon. Déjà, on appelle un ballon chacun. Ton ballon, c'est... C'est ton bébé. Tu dors avec lui, tu le ramènes dans ta chambre, tous les jours à l'entraînement, tu prends avec toi. Si tu n'as pas ton ballon, tu n'entraînes pas. Tu vois, c'est ton ballon et des fois on rentre dans la chambre et on faisait des concours dans la jambe. Concours de jambe, tac, 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 tac. Parce que c'était, 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 voilà, basé sur la technique, la technique, la technique, la technique. Et aujourd'hui, tu vois bien, quand tu regardes le haut niveau, je parle au niveau en Ligue 1. Il y a des gens qui sont pas finis d'être formés. Techniquement, c'est très, très, très moyen. C'est beaucoup plus athlétique. Tu vois, c'est la vitesse, c'est des sauts, des machins, que du beau football. Nous, c'était du beau football et tu avais des créateurs. Aujourd'hui, les créateurs, ils n'en trouvent plus. Ouais, c'est pas ce qu'ils recherchaient dans le football d'aujourd'hui. Bah ouais, mais bon, le foot, en vrai, c'est ça. Le foot, c'est la création. T'as besoin d'avoir un mec, pourtant, moi, je suis défenseur, hein. Mais t'as besoin d'avoir un mec qui va te mettre de crochet, de trucs, tu vois, des esthètes. Sinon, il n'y a pas de football. Sinon, c'est pas de football. Sinon, c'est pas de football. Sinon, c'est pas de football. Tu vois, le match du PSG contre Liverpool, ça fait le tour, ça fait le tour, ça fait le tour, ça fait le tour. Ah ouais, mais bon. Durant. C'est pas ça, le football. Le Barça, ça le faisait. Mais le Barça, t'avais des mecs qui a mené des passes, t'avais Messi qui pouvait dribbler. Tu vois, ils savaient tous dribbler. Aujourd'hui, tu regardes les matchs de Lydien, si tu veux un crochet, t'es content, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Tu vois, il y a un mec qui me fait du bien parce qu'il a créé quelque chose. Non, c'est tout par la passe, c'est tout par le… Parce que quand t'as l'impression d'information aussi, on te défend. Ça aussi, faut y penser. Moi, tu disais ça pour les entraînements du niveau de tes collègues, etc. Lequel t'as le plus impressionné ? Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'est le joueur le plus fort. Il y a Athen Benarfa au niveau du talent pur. Tu vois. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec les deux. Abu, je l'ai connu encore plus jeune. On a joué Red Star ensemble. On avait des gens de 12-13 ans à jouer ensemble. Donc, au niveau du talent pur, Athen Benarfa, parce que c'est la technique, c'est le truc, tu vois. C'est le vrai, le vrai petit foufollet. Athen Benarfa, si tu… À une époque, c'était lui et Messi, c'était les deux prospects de 87, tu vois. Tu avais les deux… Après, bon, voilà, c'est une carrière différente. Mais voilà. Mais le joueur le plus fort, le plus complet, le meilleur joueur que j'ai vu de ma vie, sans compter après les grands joueurs que j'ai joués, hein. Mais c'est Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'était incroyable. Abu, il est grand, il est fort, il est costaud, il va vite, il est technique, il est buissant. C'est tout. Il y avait tout ce qu'il fallait. Ça veut dire que… Abu, il faisait trois matchs arsenal, il était rappelé en équipe de France. Tu vois, il était blessé, il faisait trois matchs, il revenait parce que c'était incroyable. Et puis, c'est… En plus, c'est mon frère, tu vois. Donc, je l'aime beaucoup, mais… Mais c'est… C'est incroyable. Tu le voyais juste sur le terrain, mais tu étais là, tu étais trop content. C'était waouh. Bah, c'est bon, on se dit tout ça. Si on est blessé, qu'est-ce que ça… Après, c'est… C'est la destinée, c'est comme ça. On est… On est croyant, on sait ce que c'est. Il y a encore d'autres choses qu'après, on ne va pas dire devant la caméra. Je pense que tout le monde peut savoir aussi. Mais Abu Dhabi, c'est… Parce que les gens, ils parlent de… Par le moment, c'était Pogba et tout. Ou… Je ne sais pas le dire, c'est un très très grand joueur. Mais… Il mettait les deux dans sa poche. Pourtant, s'il n'y a pas de comparaison avec Pogba, par exemple. Non mais… A vous, il faisait deux matchs par an. Il re-signait Arsenal. Ouais. Tu vois ce que c'est ? Ah, c'est pas là, quoi. Ça veut dire que… Arsène Vegard, il savait le potentiel que ce joueur avait, tu vois. C'est… C'est trop. Ils ont tourné un documentaire sur vous à l'INF. Sur le moment, comment tu as vécu ça, toi ? Nous, on jouait. Ouais. On s'amusait. On ne pensait pas que ça allait être un truc de ouf. Parce qu'en vrai, les gens de notre génération, les générations 80, parce que… Même les plus grands, ils regardaient ça. Et puis après, les plus petits, 90, 90, 93, 94, jusque-là, ça… Après, maintenant, ça a un peu changé. Mais tout le monde a regardé ça. Et on ne pensait pas que ça allait avoir cet impact, en fait, tu vois. Il n'y a rien qui est fake dans le truc. Parce que c'est l'une des premières télé-réalités, en vrai. Mais c'est ça, en vrai. C'est une télé-réalité. Il n'y a rien qui est fake. Et il faut se dire qu'ils venaient une semaine par mois, pendant les deux premières années. Et la troisième année, ils venaient un peu moins parce qu'il fallait qu'ils fassent les montages et tout ça et tout ça. Mais… On était vraiment… Ils étaient en immersion avec nous. Vraiment, vraiment. Et… Nous, on était là. C'était comme si c'était pas nature. Ouais. Et tu penses que ça a joué un rôle dans ta carrière ? Ouais, de ouf. De ouf, de ouf. Parce qu'après, tu es identifié à ça. C'est comme aujourd'hui, je pense que les gens de la télé-réalité, ici, c'est encore décuplé. Moi, je suis ici, je suis d'ici, je suis 93. Ça veut dire que quand le truc, il est sorti, voilà, ça passe à l'année, ça passe à Canal+, et tout. Tu fais pas attention. Hé. Un jour, je vais pas vivre avec ma mère. Une grosse équipe des QM, ils viennent voir et tout. Ma darolle, elle est toute petite, tu vois. Moi, je suis là, j'ai 16 ans, je regarde. Hé, mais c'est toi, le petit Clairefontaine et tout. Ah, trop bien, c'est trop bien et tout. On a trop bien, trop. On est tous devant la télé tous les jours et tout. J'ai dit, ah ouais. J'ai dit, mais ouais, c'est trop bien ce que vous faites et tout. Continuez et tout. Force les petits et tout. Ça fait trop plaisir, tu vois. Mais c'est... Et c'était des gens d'une autre communauté. Tu vois. C'est comme ça. Tu marchais dans la ville, les gens, ils te reconnaissaient direct. Hé, c'est le gars de Clairefontaine et tout. Même si après, ici, dans la ville, ils savaient que c'était là-bas, tu vois. Mais partout où t'allais, les gens, ils te reconnaissaient. Et après, c'était soit dans le bon, soit dans le moins bon. C'est-à-dire, quand je suis arrivé à Strasbourg, ils avaient grave une image de moi de la télé. Oui, oui. Exactement, tu vois. Et j'ai mon éducateur de l'époque, mon coïs de l'époque, qui s'appelait Jacques Yanozi. Il m'a dit, ah oui, t'as vu. Il m'a dit, quand t'es arrivé, j'avais une appréhension. Il m'a dit, en fait, t'es grave pas, t'es pas comme ça. J'ai dit, bah... Je suis comme je suis, en fait, tu vois. Autant je peux être débile, autant je peux être hyper... Excusez-moi, du terme, mais con. Autant je vais être hyper rigoureux. Autant je vais m'énerver parce que j'aime pas la justice, tu vois. C'est moi. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je joue pas un rôle. Et si je deviens arrogant ou quoi, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir que la télé ou quoi. Je m'en fiche de ça, tu vois. Mais ça peut te jouer des tours. C'est parce qu'ils te donnent une certaine... Comme la vérité, tu vois, ils prennent ton personnage et ils en font quelque chose. Et après, ils le tournent comme ils en ont envie. T'es pas mettre du montage, quoi. Exactement, comme ils en ont envie. Après, ouais, certes. Ça montre des vraies traits de personnalités. Le leadership, la grande gueule, le machin et tout, tu vois. Bien sûr que oui. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Je suis quelqu'un qui... Tu peux plus discuter avec lui. Je suis posé. Je suis réfléchi. Je fais pas que des bêtises. Je suis pas toujours le premier à faire la bêtise. Même si à l'époque, j'étais toujours l'un des instigateurs. Tu vois, c'est vrai. Il faut pas mentir. Mais voilà. Tu vois, tu évolues après en tant que personne. Mais c'est... Franchement, le truc qui faisait plus plaisir, c'est quand tu es arrivé dans... Je t'ai dit. La première fois, je fais avec... C'était pendant le... Je crois que c'était sorti en juillet, je crois. C'était tous les soirs en juillet, à 19h, un truc comme ça. Je suis parti... Avant de repartir à Strasbourg, justement. Avec ma mère, on est parti à Paris d'Or faire des courses. Et là... Wouah ! Ah ouais ! Truc de ouf. Y'a pas eu la troupe moi comme Cristiano, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais tu dis 4-5 mecs, ils sont arrivés. Eh, mais t'as une petite Clairefontaine et tout, machin. Et c'était pas des mecs de chez moi. C'était des mecs de Blanc-Migny, peut-être de Sevran, tu vois. Peu importe, tu vois. Mais ça faisait plaisir. Ça faisait grave plaisir. Et du coup, après l'INF, tu vas à Strasbourg. Ouais. Je sais que t'avais le choix entre Strasbourg et Nantes. Tu peux leur raconter comment t'as fait le choix ? Ah, tu as entendu cette anecdote, on l'avait. Tu as entendu, hein. Comment ça se passe, ce choix-là ? C'est le matin. Je suis avec mon père, on va à l'aéroport. On va à l'aéroport pour Strasbourg, tu vois. Une semaine avant, j'étais parti visiter Nantes. Et le matin, je vais à l'aéroport pour Strasbourg. Donc, on monte d'ici de Tremblay, on monte à l'aéroport. On a 12 minutes de... On a 10 minutes de route, tu vois. Et je sors de chez moi. Et ça en a fait marre. J'avais vu tous les centres de formation en France. Mon père avait fait le tour de la France, de l'Europe. Il était parti à droite, à gauche. On arrivait au mois d'avril. Je n'avais pas choisi encore. Je ne savais pas comment choisir. Et mon père, à un moment donné, il m'a dit, voilà. Il m'a dit, écoute, mais il y a Nantes. Voilà, les deux repositions, c'est ça. Il y a Nantes qui sont là et Strasbourg sur la table. Voilà, ça, c'est les deux meilleurs. Il m'a dit, maintenant, on va voir Strasbourg. Parce que lui, il avait déjà vu le centre de formation. Il m'a dit, on va aller voir Strasbourg. Et c'est toi qui décidera. Strasbourg, il était obligé de faire le centre de formation. Il était tout neuf, tu vois. Et je sors de chez moi. Mon père est un peu plus loin, comme ça. Et je fais dans ma poche comme ça. Et j'ai une pièce. Et je fais pile. Je vais à Strasbourg, face. Et je fais à Nantes. Je fais... Donc voilà, je fais pile ou face. Ça tombe sur pile, pile. Je vais à Strasbourg. Je regarde pour moi. Ensuite, je vais... On arrive là-bas. S'il s'avère que le centre de formation était tout neuf. Parfait. Mon père rentre un peu en discussion avec Marc Keller et Jackie-Julie Perrou. Pour la fin des négociations. Moi, je suis en dehors. Et après, mon père, il dit, voilà. Les propositions sont là. Les montants, c'est comme ça. C'est machin, c'est comme ça. C'est comme ça. Je ne vais pas. Je vais à Strasbourg. Il dit, je ne regarde pas. Je m'en fiche, l'argent, le truc ou quoi. Je vais à Strasbourg. Et après, je ne dis pas que j'ai fait pile ou face, tu vois. Il me dit, ok. Il m'a dit, pour moi, c'est la meilleure proposition. Tu auras la plus de gens d'évoluer. Il n'y a pas de problème. On appelle le 3 jours après, Julie Perrou. Et donc, Jackie-Julie Perrou, ça se fait. Mais là, l'anecdote est là. C'est fait à pile ou face. Et je sais que je me dis que c'est un pile ou face, mais ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas perdant non plus. Mais ce n'est pas un hasard, tu vois. On m'a guidé vers là-bas, tu vois. Ça a été beaucoup plus simple de faire comme ça. Mais on m'a guidé vers là-bas. Et au bout du coup, c'est ce qu'il me fallait, tu vois. Mais c'est bien passé pour toi, Strasbourg. Et c'est génial. Ça a été le meilleur choix de ma vie. Et tu as eu même ton pote qui t'a rejoint là-bas ? Oui, après, on est parti. En fait, après, de Clairefontaine, on s'est retrouvé à 4. Tu vois, on s'est retrouvé à 4. Il y avait Ricardo Fati, il y avait Fabien Paul, qui était avec mon Red Star aussi, qui a été arrivé là-bas. Et d'après, il y a Abdellac aussi. Abdellac Butazboune qui est arrivé aussi, qui nous a rejoints. Donc, tu ne te sens pas perdu. Tu vois, ce n'est pas comme si j'arrivais à un endroit où j'étais tout seul et tout. Non, j'arrivais avec Ricardo. En plus, Ricardo, c'était aussi mon super pote. On a fait plein de choses ensemble et tout. Et après, voilà, on a grandi ensemble tous les deux. Sur les 4 années où il était là. Parce qu'après, il est parti à la Roma. Mais sur les 4 années, on a été tout le temps ensemble. On habitait à 20 mètres l'un de l'autre. On avait nos parkings qui étaient communicants. On a tout fait ensemble. On était un couple. Un vrai couple. Ça veut dire qu'on avait acheté la carte UGC cinéma à l'époque. En duo. Et tous les jours après l'entraînement, on rentrait chez nous, on mangeait. On faisait la sieste. Ah Riqui, on voit cinéma ? Allo, vas-y, on se retrouvons pas. On partait au cinéma. On a regardé tous les films de l'époque. On payait, je crois, c'était 14 euros à l'époque. 90 pour... C'est plus le cas. Ouais, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Même pas 14 euros. Et c'était un truc comme ça. On partait. On allait voir tous les films et tout. C'était trop bien. Il mangeait chez moi. Je mangeais chez lui. Le matin, on partait à l'entraînement. On revenait. Une voiture pour deux. Économie de foot. C'était trop bien. À deux, franchement, on a tout, 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 tout fait. Et puis après, on a commencé à jouer à un pro. Moi, je suis sorti avant lui. Parce qu'il y avait aussi le petit... Petit, bah oui, petit, mais Kevin Diameiro. Donc, on était vraiment tous les trois, tu vois. Tous les trois, tous les trois, tous les trois. Et on est restés ensemble pendant des années. Parce qu'encore aujourd'hui, Ricardo, c'est l'un de mes meilleurs potes. Ça a été mon témoin de mariage. J'ai été le sien. Kevin est encore en contact parce qu'il est encore à Strasbourg. Et là, je passe le jour de l'an avec lui cette année. Voilà. C'est vrai que tous les trois, on est toujours en même temps. Parce qu'on a grandi ensemble. On a toujours tout fait ensemble, tu vois.